Bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien, c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas très active en story, tout simplement parce que je travaille beaucoup sur des vidéos qui sortiront bientôt. En fait c'est tout le problème d'avoir des vidéos en backup, c'est que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous les sortir tout de suite, mais j'essaye d'en préparer un maximum en avance, bref vous aurez des surprises bientôt, et je retravaille sur l'identité graphique de ma chaîne pour 2021. Ça prend du temps, je suis en train de refaire plein de miniatures, d'essayer d'aller plus facilement droite au but sur les miniatures, de moins aller dans les chichis, dans les machins. Dites-moi d'ailleurs si c'est le genre de choses que vous préférez. Tiens dites-moi ici quel type de miniature vous préférez ? Est-ce que vous préférez un truc très travaillé, ou est-ce que vous préférez quelque chose de simple, droit au but et catchy, genre sans trop de chichi ? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir, parce que pour moi c'est important de savoir quel type de miniature vous aimez, simplement parce que des fois j'ai l'impression que je me prends trop la tête, alors qu'il s'agirait de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc voilà. Sinon récemment j'ai reçu quelques DM, alors parfois pas tous, très sympathiques, parfois, mais plutôt violents, on va se le dire, on va être très honnêtes entre nous, parfois pas très... Courtois, voilà. Concernant les concours que j'ai l'occasion de faire, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Instagram, sur mes réseaux de manière générale, vous êtes beaucoup à vous plaindre et à croire que je ne fais pas vraiment gagner les lots parce que je n'annonce pas toujours les gagnants en story. Alors, il y a une raison très simple à ça. C'est que la plupart du temps, quand j'annonce des gagnants en story, ces gagnants se font harceler sur les réseaux sociaux. Et oui, pour savoir s'ils ont vraiment gagné, pour savoir... Enfin, ou alors pour aller leur dire qu'ils ne méritent pas, etc. Donc moi j'ai pris l'habitude depuis quelques années de contacter directement les gagnants en DM. Voilà, parce que je trouve que c'est mieux. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas d'exposition et qui ne veulent pas qu'on cite leur pseudo. Et je pense que c'est tout à fait normal. Ceci étant, comme je suis quand même quelqu'un de très honnête et que je n'aime pas qu'on me traite de quelqu'un de malhonnête, comme je veux répondre à vos questions et que je veux être honnête et parce que j'ai quand même reçu certains DM et moi j'aime pas ne pas être transparente, j'ai demandé à certaines personnes qui ont reçu et qui ont gagné des lots pendant les Vlogmas, puisque j'ai fait des concours tous les jours, si elles étaient d'accord pour m'envoyer des photos d'elles avec le cadeau qu'elles avaient reçu. Beaucoup ont joué le jeu et ont dit oui et je les remercie. Je ne vais pas citer leur pseudo, mais j'ai les photos de ces personnes avec les cadeaux. Et pour les autres qui n'ont pas voulu me faire de photos, ce qui est totalement compréhensible, je vous ai pris des petits screens de certains des DM que je peux envoyer pour les personnes qui gagnent les concours. Je trouve ça un peu triste qu'on soit obligé d'en arriver là pour vous prouver qu'on fait gagner les lots. Franchement, est-ce que vous allez appeler le gagnant de l'euro million pour savoir s'il l'a vraiment gagné ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir son nom, son prénom, son adresse ? Je ne crois pas. Généralement, ils préfèrent rester anonymes. Là, c'est exactement la même chose. Donc respectez un petit peu cet anonymat. Enfin, je le dis tout le temps, si vous n'êtes pas contacté, c'est que si vous n'avez pas gagné. Donc voilà, et ça, c'est seulement un dixième de tout ce que j'ai fait gagner durant toutes ces années. Donc vraiment, encore une fois, je suis assez déçue du comportement de certains qui pensent qu'on les arnaque. Alors je sais que beaucoup d'influenceurs arnaquent leurs followers. Je suis bien consciente de ça. Personnellement, ça fait dix ans que je fais ça. Et quand je donne, je reçois, je ne me vois absolument pas arnaquer les gens. Ce n'est pas mon but. Je n'en ai rien à foutre d'avoir quelques followers supplémentaires pour un concours qui, de toute façon, vont se désabonner quand le concours sera terminé. Donc en vrai, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Sinon, je ne me casserais pas le cul à contacter je ne sais combien de marques pour les vlogmas ou pour ce genre de choses ou à dépenser de l'argent de mon propre chef pour vous faire plaisir. Vous ne savez pas le travail que ça demande d'organiser ce genre de choses. Donc voilà. En fait, c'est dommage parce que je continuerai à faire des concours. Mais c'est vrai que ça nous donne juste moins envie d'en faire quand on voit la réaction de certains. Franchement, moi, pour les concouristes, je n'en fais pas et je trouve ça un peu dégueulasse parfois. Donc voilà.